L'objectif de l'exercice est de dater un séisme grâce à un échantillon de végétal mort au moment du séisme et dont on a mesuré l'activité en 1989, 0,233 Becquerel pour l'échantillon numéro 1. Tant que le végétal était vivant, son activité était constante et de valeur égale à 0,255 Becquerel, car le carbone 14 désintégré était en permanence régénéré dans le végétal lors de l'assimilation du dioxyde de carbone atmosphérique. Mais à la mort du végétal, au moment du séisme, le carbone 14 n'étant plus renouvelé, l'activité s'est mise à décroître exponentiellement jusqu'à atteindre en 1989 la valeur de 0,233 Becquerel. Dater le séisme revient donc à connaître l'instant T, sachant que l'instant origine est l'instant du séisme. On exploite pour cela la loi de décroissance de l'activité A de T égale à 0 exponentielle moins lambda T, où lambda est la constante radioactive propre au carbone 14. Il faut donc isoler T. On divise par A0 de chaque côté pour isoler l'exponentielle de moins lambda T. On inverse l'égalité, soit exponentielle de plus lambda T égale à 0 sur A2T. On applique la fonction ln de chaque côté pour isoler plus lambda T. Et enfin, on divise par lambda de chaque côté pour isoler petit T. On relie lambda à la demi-vie du carbone 14, T1,5 égale ln de 2 sur lambda. On isole 1 sur lambda en divisant par ln de 2 de chaque côté. Et on remplace 1 sur lambda dans l'expression de T. D'où l'expression de T en fonction de la demi-vie et des activités à l'instant T et au moment du séisme. On fait donc l'application numérique pour l'échantillon numéro 1 et on trouve un instant T de 746 années. Le séisme a donc eu lieu 746 années avant 1989, soit un séisme qui date de 1243. On fait de même pour l'échantillon numéro 2, un échantillon qui est mort dans un séisme qui date de 578. Et on fait la même chose pour l'échantillon numéro 3, un échantillon qui est mort lors d'un séisme qui date de 881. Et on fait la même chose pour l'échantillon numéro 2, un échantillon qui est mort dans un échantillon qui est mort.